Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Patrimoine, bonsoir. Merci, Popol Mupassou, la Congo Révolution. Je suis... Kouzé. Je suis... Mouan Aya. Loba, merci. Kofio, le m'a dit. Déjà, félicitations. Merci. Et question là, dans l'ambassadeur, je peux éclaircir le problème que j'ai l'ambassadeur. Où est l'un des rares artistes et musiciens où il y a une audace qui a fait un grand courage. Il y a beaucoup de bonnes politiques, ça fait longtemps. Où est-ce que je suis en train de voter ? Où est-ce que le Congo a été interpellé par les politiciens ? Et on hésitera peut-être des fois qu'on critiquait, peut-être que le Congo a été interpellé par les biens. Mais le Congo a été interpellé par les biens, mais est-ce que le Congo a été interpellé par les biens ? Il y a beaucoup de bonnes politiques, parce que le Congo a été interpellé par les premières déplacements, il y a des états. Est-ce que, en ce moment-là, on est honnête, il y a un service de l'argent, il y a des déplacements qui ne sont pas salés ? Parce que les pays ont des pays, mais ils ont des pays où on est en train de se mettre 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 en train de se mettre. Est-ce que vous avez une question de votre budget, ou de votre département, il y a des déplacements qui ne sont pas salés ? Non. Désième question. Non, je ne réponds pas, je n'ai pas répondu à mon moqo. Mon moqo ? Je n'ai pas répondu à mon moqo. Je n'ai pas répondu à mon moqo. Il y a l'Académie de Bozart, si on n'a pas répondu à mon moqo. Je n'ai pas répondu à mon moqo, je suis chef d'orchestre Carterior Latin, je suis porte-parole, je n'ai pas répondu à mon moqo, je n'ai pas répondu à mon moqo, je n'ai pas répondu à mon moqo, je n'ai rien conditions et je n'ai rien束 bizi, donc je n'ai rien粉. pas cela en balle non ados toi dit que pitié des boutiques amoureux sans devenir donc la plus libre accès à ça on va pour eux pour moi ça qui prévoit et puis donc voilà et puis lister on a fait ça qui est validé par le service du président c'est à dire j'ai proposé et on a accepté il y avait deux trois jours on a pas comme un journaliste mais un chef d'hôtel c'est un volcan il y a un milieu tout 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 les animalistes officiels c'est à dire ma visa auto est dans l'eau a des ailleurs quartier l'attenté c'est à dire première fois bon peut-être maman à la musique parce qu'il n'a pas habillé l'aïe a proposé les autres sont à dire qu'il n'y a pas de bataille et l'aïe n'a pas de bataille n'a pas de bataille la foudre batte depuis des années donc voilà la réponse à l'aïe boucher nous tournons là où à j'ai l'attenté c'est seulement zati battu y en a un quartier l'attenté bon comment dans une heure mais ça s'abandonne et d'ailleurs le bas on a donc mis au quartier l'attenté de même nabilé il ya un chevalier de la plume merci pour paul nous passons la congorevolution je suis vous et je suis je suis encore très achanté aujourd'hui d'être devant vous mais dans mes pensées je me dis que il m'est jamais arrivé de me tromper parce que en vous voyant je vous j'ai j'ai toujours vu je vous vois ça vous le savez je vois jamais comme un artiste musicien mais plutôt à un homme de culture et aujourd'hui je me dis que ma vision n'était pas erronée parce que pour la première de votre mission par rapport à votre nomination vous êtes artiste musicien mais vous avez choisi de parler de l'art de l'autre côté pendant que chez toi dans la musique il ya beaucoup de problèmes et j'aimerais poser ma question en lingala pour une large compréhension les lots n'ont qu'ils peignent vous en a autant au côté qui n'amuser et puis valeur à manquant moins au côté de mon moyen ou au lobby de 12 euros sur votre base au quota au côté d'un musée du 0 par personne et abonnement et à 20 euros l'année est ce que le travail d'abord félicitations pour la mission à libérer ce qu'il n'a pas à côté de l'autre et l'activement culture banque au bas au salaire n'est pas bien est ce que travail on a il fallait tout ça on est bandé vite parce que l'un congoto apena musée mon corps au bateau bac et n'a pas rarement aujourd'hui ce qui missionnaires a accompli à rapatrier bas par les mains la vie sur la musique est ce que visite et causale parce que chez nous personne va me contredire ici on nous a pas vendu la culture congolaise nous on nous a appris autre chose nos arts les consorts et tout bastille et consorts et voilà ça on le sait louvre et tout voilà pourquoi on est fier de partir même la louvre à ou qui aux côtés ou voilà mais ce que travail on a coûté et c'est le gros salé maté d'abord non ministère et enseignement ou bapé sablissot valeur ou anaya d'innanda ou yo franco à bêta tout le col et mon merci beaucoup je tiens à vous féliciter merci beaucoup ma question est de savoir par rapport à mon propos où j'ai expliqué bisous au nord band de la hawa et j'en ai l'ombo et l'ékin aïe dans mon tour je me dis que c'est possible peut-être raison au ban de la mission parce que vous avez dit il ya d'autres choses aux préférés qu'on y ait bis à bisous à waté non vous n'avez pas parlé d'une solution proposition vous avez dit ceci vous souhaitez pas qu'on y ait bis à bisous yamou à wa vous allez parler avec le chef de l'état et vous avez parlé de la politique si réellement je ne vois pas comment est ce que et l'oggo mo kozogo bimaki nabatribisyon a yote pourquoi nou kache quelque chose ou yo toza réuni awa réellement pour savoir la découverte ou yo monikouna en galfe disciple des jési ton a hittadu à injili jdv chrétien ne crois pas tes problèmes sont finis par contre on t'engage à un chrétien du oui au combat à chaque fois une personne accepte des chrétiens comme un sauver ça ne plait pas au jab avant de monter au ciel il nous a bien promis je vous laisserai pas Faites comme moi, vous pouvez recharger l'application de TopTopSend. C'est un téléphone qui est en train d'application. Si vous avez un téléphone, vous pouvez jouer ici avec vous. Pour un numéro, vous avez un peu ça. RTL Money, Orange Money pour la Kinshasa. MTN Money, RTL Money pour la Brantaville. TopTopSend. Vous avez vu la vêtue, la vêtue, la Send Bongo. Yambam Bongo à temps à minuit. TopTopSend. Bongo est l'homme de la force et continue à tchombo. TopTopSend. Vous me l'avez vu, je vous l'avez vu. Service spécial covoiturage Paris-Brixel-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage. Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite, le plus 33, 7, 87, 76, 95, 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanam Boka à Bruxelles, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Merci. Avant de rentrer dans les vifs, permettez-moi, Monsieur l'Ambassadeur, de vous féliciter pour cette nomination. Merci beaucoup, Monsieur. Merci. Merci. Alors, nous avons constaté depuis l'année dernière que les Occidentaux ont commencé, je peux dire comme ça, à restituer des œuvres d'art brôlées ou dérobées en Afrique. Si je peux y dire comme ça aussi. Alors, ma première question est celle de savoir, cette reconnaissance vient de la Belgique ou c'était sur demande de la RDC de restituer nos œuvres d'art, Monsieur l'Ambassadeur ? Il est temps que Bino Bata Média Diaspora bosser la seconde révolution. Et moi, je suis un ennemi, à la Camboya Bande Goumoussouba combattant, trop contre les Boutiers. Moi, j'arrive à vivre, j'arrive à changer de costume, de cravates, malgré que je suis habite à la Francité. Je suis habite à la URT, avec moi et tous mes autres collègues, on arrive à vivre. Tous les gens m'ont aimé, m'a péter, m'a mis. mais le plus important le nord de notre pays je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin d'un sujet mais je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin d'un moment je n'ai pas besoin d'un moment mais ces mecs sont encore plus grand et je n'ai pas besoin d'un moment l'interview, l'équipe n'a bien plus sur tout le monde, les mêmes gens, les mêmes 3-4 gens je sais que si on dirait qu'il est courageux, alors qu'il n'a rien à dire, c'est un grand courageux pour ceux qui m'ont bien en sérieux, je ne dis pas parce que ça va aller jusqu'où quel est ce pays au monde en Afrique où il n'y a pas de problème il y a des gens qui sont pour l'Adrien, ils ont des gens qui sont pour la contestation alors qu'ils ont 3-3 grands pays en Afrique sur tous les plans, il leur dit que dans le monde vous êtes comme je le disais, dans le monde vous vous êtes en fait, dans le monde vous êtes en 15 mai il va y voir pareil dans le Cameroun, où il a mis depuis 20 ans, il a dit non seulement que vous vous attaquez, mais que vous vous attaquez, c'est vos droits, que vous recevez la mission et la culture. Paix ans, il a mis au monde, mais il a mis au monde, avec l'Ontario, avec le Parfait, et il a mis au monde, il a mis au monde, il a mis au monde, et il a mis au monde, ils ont mis au monde, et ils ont mis au monde, et ils ont mis au monde. YALALALALALALALALA ! Après le confinement, réouvert. YANGANDA TABA, CHE JONGA DE, AWA, BO KO KOUTA, BILOKO NYONSO BO LINGA KA YAKO TUMBA, LOKO LA NTABA YA KITOKO PE LENGGI, SOSO YAKO TUMBA, NGULU YAKO TUMBA, POASO YAKO TUMBA, ESENGALI KO EBAKE, CHE JONGA DE, BA FONGO LA KA YAKO BANDAMOKOLA YA MARDI, TI DIMANCHE, AWA NDE SIKAN BION SEZALI KO LALA, ADRES SA KA KA SEMOKO, CHE JONGA DE, WIKEND, BOZA DEJA YAKO SEPE LA, CHAK VENDREDI, BOBA NA KO ZUA, SUZOU TALA, KILU ZUBU, 4x4, YENDE MU TAKO SEPE LISABINO NA NDE NGE YAKO SAKANATE, OZA KULIA, OZA KO MELA, OZA KO BINA, PE SHAK SAMDI, EKO BANDAKO ZALANDE, CNN, ALIGATOR, NABA ARTISTE MOSOSO, BAKO BANDAKO SEPE LISABINO NA MAKINU YA DE FUATE, NABA KUNGA YAKO SAKANATE, EPI SHAK DIMANCHE, SOMBE LE SUKA BISANGA, NDE BO KO ZWA LE GRAND CHANTE, EMELI ALIAS DE MINGONGO, YENDE MU TAKO NDE KO PALO LA AWA BO KO SANTIR BETWE BAO DIFERENCE YENA, ALOLO, OUI FRERON, MABE DIONGA, FETUR, 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 HEN, MOU TORROSSA LA SENGANTE BOATS, NA KATYA KIN, SE DION MASKER, CHE DIONGA, SOKE YON NGOSSA LA BA RESERVATION, OBE NGINA BA NIMERO OYO, PE, BA KO SERVI YO, JOLI KITOKO, CHE DIONGA DE, YANGONDE MO BO KO YA AMBIANCE NA KATYA PARI, SE NATIRELO, SOI, GARRE CLOSAS LOTTENHowEST INSIBIL Et quand vous et mOUs, on n'arrêtez un point, c'est que vous aim hammare are naturef en face du pays, moi vous, moi ouvrez Paris qui me demeure сейчас, moi la kine 피부 s'engifre dans le pays, moi nous dirais qui me deposited enentaing inび. Moi ce que vous me s'entigne bien,cour bolane, jeoof el holistic caract 돌ond du pays c'est que vous здесь sont desous quartiers vo Unters who about you or a meet you but, Si vous avez vu de loin, Tindela, le salicy, Fred, qui est le lobby de la Zoui. C'est ça ! Je suis venu à Paris, donc il y a 50 ans. Sur mon agence, Fred, où elle a fondation le salicy, et ma mère, qui est le lobby de la Zoui. Et ma mère, quel miracle ! Quel misquit ! Tu as conscience de votre pêche ! Tu es comme Fred, et mon mérite est le premier... et ma mère, la fondationent n'est pas Fred. Vous avez besoin d'être Leall knowledge, qui ne sont pas d'un appétit, qui ne sont pas de terrain. Lehart de la fondation, c'est Fred, la fondation, c'est tout ce que dit. Vous êtes partout, vous êtes dans les portes, vous êtes dans l'Amérique, vous êtes dans la France, ou kouzwa pe patou uti na kongo e kei na pato e uti kona e gouswa makak emma meya fondation disalis tantoye usabino fondation po bangobabanda na bisou na fondation de pika la tile loto komi wa imeble azaka gawana na bisou toyebino emma meya fondation fret o fret a gabilo kono wapi eo koti sa gabilo kono wapi sara ba desa troisa point koma o lembi me a a wande makamu a bata bwende te ozon linga pro makamu e kende li bosa o tje bilo konen lelo ozwi nobi o tje lelo ozwi nobi nga la komandati neti nga lelo bi lelo nasli yango na lati a wi toza moussikate na france na france na rimakate ba na chato mochwa uwa ii ma kamna zoro bela ba na chato mochwa uwa ii ma kamna zoro bela bicho et ratakate a frite du loko lo mitou kalandengho dinghi frite a angho bilo konayo frite a afritte a piz mon amm kemino pepélé a e mamma meya fondation lisa e si frite yon de makamu mais c'est les rombistes et qui ritient mon avis ça va nettoyer déjà disponible bonsoir chers confrères, distingués invités nous vous remercions d'être là, de prendre part à ces points de presse pour la première fois nous sommes honorés de recevoir son excellence monsieur l'ambassadeur de la culture congolaise nouvellement nommé par son excellence monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi tu l'ont beau évidemment c'est un honneur pour nous la diaspora congolaise de l'Europe d'avoir en premier le compte rendu de sa première mission officielle ici en Belgique en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise et également il va nous expliquer comment il voit la chose quelle est sa mission et quelles sont les difficultés évidemment à l'occasion de son cahier de charges il est entouré par des experts dont je commence par le prof Mbahi qui est un ancien analyste et chroniqueur politique qui utilise aussi également de son expérience auprès de son excellence de l'ambassadeur et également Henri-Paul qui organise ces points de presse je passe la parole à Henri qui va nous déballer le contenu que je viens évidemment de donner quelques points et il va aller en détail pour nous déballer les points de presse d'aujourd'hui merci Henri-Paul merci beaucoup je profite de l'occasion pour vous remercier je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence ici nous sommes vraiment honorés d'avoir monsieur Kofi Olomide avec nous je voudrais dire son excellence mais c'est l'ambassadeur Kofi Olomide qui nous fait la primeur de sa première mission qu'il entame en tant qu'ambassadeur en dehors du pays et dans le royaume de Belgique cela se passe et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui et nous aurons la primeur de ses impressions, observations en tant qu'ambassadeur on aimerait savoir donc on a voulu monter ce point de presse pour qu'il nous éclaire un peu sur la mission qu'il a amenée lui et sa délégation ici en Belgique et quelle est l'impression quels sont ses sentiments et comment il définit sa mission ici et ailleurs d'ailleurs en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise voilà merci Henri Paul si on peut mettre nos téléphones dans mon silencieux s'il vous plaît merci ces points de presse consistent à poser au moment portant des questions à l'ambassadeur et non à l'artiste s'il vous plaît merci je repasse la parole au prof Mbaï bonjour c'est un moment agréable le 9 février 2022 vous savez le président de la république a enrichi le pays en nommant une icône que vous connaissez comme ambassadeur chargé de la culture soutenir le renouveau culturel de ce grand pays qui est le nôtre il m'a demandé de vous rappeler de resituer un peu ce qui est en train de se passer parce que nous sommes dans un moment de transition nous sommes en Belgique et vous savez que pendant tout un temps lorsque la Belgique a choisi de coloniser le Congo on était dans une autre pensée c'était le devoir de civilisation on ne peut pas imaginer un ambassadeur de la culture il n'y en avait qu'une seule et c'était celle qu'on devait nous apporter puis vous savez que nous avons eu un moment de rupture le roi a réfléchi il a demandé pardon aux Congolais nous sommes rentrés dans une nouvelle époque qui est maintenant une époque de dialogue on sait qu'il se rend chez nous et maintenant nous sommes dans cette réflexion sur le renouveau sur le changement et donc on est l'ambassadeur de la culture dans un contexte où on peut parler droit dans les yeux et c'est un des éléments qui va l'amener ici on peut parler indemnisation c'est un des éléments de la réflexion sans aller plus avant je vais lui laisser la possibilité de s'entretenir donc avec vous avec ceux qui le tiennent à cœur M. l'ambassadeur on accueille l'ambassadeur on l'applaudit s'il vous plaît Bonjour je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ici ça me touche la première fois que le bébé en matière de diplomatie presque un pas dans la politique je me présente devant une aussi respectable audience je voudrais avant toute chose remercier du fond du cœur le chef de l'État M. Antoine Félix Tusekedi qui a pensé que je méritais d'être l'ambassadeur de la culture du Congo avec moi que je salue ma toute première expérience a été révélatrice ça m'a ouvert les yeux j'ai découvert des choses j'ai appris j'ai posé des questions j'ai obtenu des réponses je l'ai d'abord reçu par M. Dopagne Stéphane Dopagne au ministère des affaires étrangères de la Belgique c'était quelqu'un il connaissait le chanteur Préfiol Omidé et il a eu l'occasion de côtoyer l'ambassadeur de la culture nous avons échangé il m'a donné beaucoup d'espoir parce que ma première mission la première mission que je me suis confiée en tant qu'ambassadeur de la culture était de demander à la Belgique notre permettez-moi de le dire comme ça notre ancien papa notre colonie les colons nous ont colonisés lui-même avait employé l'expression de dominer à dominant je lui ai demandé moi je suis chanteur et il y a 8000 instruments de musique congolais ici en Belgique dans votre musée à Terre-Vurée c'est des questions dans le désordre qui vont dans tout le sens et j'aurais aimé savoir pourquoi c'est si important pour la Belgique de détenir ces instruments de musique pourquoi est-ce que parce qu'il connaissait déjà mon programme j'avais fait une conférence de presse à Kinshasa cela ne vous a pas échappé j'avais expliqué les quelques 5 missions que je me suis confié pour la première année de mon je dirais ça comme ça mandat alors la première mission était de venir ici de demander au gouvernement belge au nom des artistes au nom de tous mes collègues artistes de restituer ces instruments des musiques que moi-même je ne connais pas que nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants ne connaissent pas encore plus il m'a dit monsieur Kofi nous avons parlé déjà dans le gouvernement de ce sujet qui est un sujet difficile mais on veut bien restituer au Congo ses instruments oui mais l'instrument de musique mais qu'est-ce qu'il va se passer après et comment ça va se passer ça c'était avant la visite que j'ai effectuée hier au musée de Terre-Vuraine j'ai compris le sens de la question de monsieur de Pagne Stéphane du ministère des affaires étrangères belge qui était chargé qui est chargé de ses affaires culturelles j'ai compris le sens de sa question quand j'ai été au musée de Terre-Vuraine je ne sais pas si vous avez déjà eu vous l'occasion de faire un tour par là j'avais la chair de poube j'avais la gorge serrée et j'ai vu l'ampleur et l'immensité de la chose effectivement ce n'est pas si simple j'ai vu je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos que nous avons un peu ingurgité dans les réseaux c'est quelque chose d'immense d'organiser de penser de conçu et le et de faire cela n'est pas aussi évident donc j'ai regardé il y a des instruments dont je n'avais même pas entendu parler au niveau que je n'avais jamais vu des choses extraordinaires ils m'ont révélé qu'il y a des choses que les Belges ont acheté que les Belges de l'époque à l'époque au Congo ont acquis par des gens qui voulaient de l'argent et qui ont vendu qui se sont séparés qui se sont défaits de ces objets et ces instruments de musique des instruments de musique vraiment extraordinaires et la phrase qui m'a ému la phrase qui a mis en moi de l'espoir qui m'a rendu fort c'était le potentiel culturel congolais et probablement le plus immense du monde autant qu'on parle du sous-sol congolais j'ai alors compris cela et le patron du musée de Terre-Vuraine monsieur Guido j'ai oublié son prénom voilà Guido qui est on a fini par devenir un peu copain me dit mais monsieur Kofi je le dis à vous parce que moi aussi j'entends toujours parler du contentieux Congo belgo-congolais mais en matière d'objets de culture d'objets d'art si vous allez à Amsterdam il y a au moins autant d'objets d'art congolais détenus si vous allez en Suède à Gothenburg c'est pareil si vous allez aux Etats-Unis à Washington au muséum je ne sais plus j'oublie le nom il y a au moins là-bas le double de ce qu'il y a ici c'est-à-dire à peu près 15 000 objets culturels pour nous et ça m'a rendu fier nous sommes fiers de vendre l'image du Congo et ça j'ai pu comprendre le problème aujourd'hui est pendant parce que le musée qui s'appelait musée du Congo c'est ce qu'il nous a dit musée Congo aujourd'hui s'appelle musée Afrique parce qu'effectivement les leaders la tête d'affiche dans ces musées c'est notre pays et puis moi je me suis dit dans mon programme j'avais aussi prévu de demander officiellement au nom de mon pays au gouvernement belge au cas où vous accédiez à notre souhait de rentrer en possession de nos objets d'art de nos instruments de musique de vous demander de construire au Congo un musée digne de ce nom à titre de compensation pour le manque à gagner que nous avons eu depuis toutes ces années parce que pour entrer au musée de Terre Vuren on paye 12 euros la personne et 20 euros l'année donc on paye 12 euros et au moment où je visitais c'était à moitié plein ou même plein il y avait des jeunes gens beaucoup me reconnaissaient des jeunes belges j'ai fait je sais pas 2, 3, 400 photos avec des jeunes qui étaient tous enthousiastes j'ai même surpris dans un coin des jeunes en train de savourer de danser sur la chanson loi qui décidément est une chanson qui est dans l'histoire on peut le dire comme ça et puis monsieur Guido le patron le conservateur de ce musée me dira le mieux à faire monsieur Kofiol c'est d'éviter l'affrontement entre l'autre pays à ce sujet le mieux à faire c'est de trouver un compromis c'est de créer des commissions paritaires pour discuter pour voir comment on peut faire mais nous on n'est pas opposé mais seulement construire le musée ne peut pas être une loi ne peut pas être un dictat c'est au bon vouloir du gouvernement belge moi je ne peux pas le décider c'est là que moi je dis mais écoutez Bruxelles est la capitale de l'Europe c'est ici qu'il y a le siège de la communauté européenne pour tous les problèmes dans lesquels la Belgique est impliquée la France l'Allemagne il y a toujours intervention de la communauté européenne pourquoi pas et puis on a rigolé on a commencé à boire du jus à boire de l'eau gazeuse etc donc on en est à ça moi je suis fier d'avoir appris par une bouche autorisée une bouche d'expert que le patrimoine culturel congolais est à l'image des ressources de notre pays c'est-à-dire l'un des plus grands sinon le plus grand patrimoine culturel au monde maintenant quand je vais rentrer chez nous à Tichassa la semaine prochaine je solliciterai de rencontrer le chef de l'état c'est lui qui m'a chargé de cette mission et je vais lui dire deux trois autres choses que je ne peux pas dire ici qui ont un caractère un peu politique et puis je verrai bien ce qui va en résulter mais je suis optimiste c'est ma nature je ne désarme jamais et j'aimerais que vous vous notiez parce que vous êtes des chroniqueurs de musique pour la plupart culturels culturels on peut dire ça comme ça vous savez on avait pensé que je ne viendrais que pour les 8000 instruments de musique détenus là-bas mais finalement il y a eu d'autres objets d'art de masques des choses qui n'ont rien à voir avec la musique et j'étais admiratif j'étais fier en tant que Congolais de voir tout cela c'est une richesse je ne sais pas comment le décrire gigantesque nous ne devrions pas nous Congolais avoir autant de larmes qu'aujourd'hui nous devrions nous faire violence et avoir un peu plus de bon sens un peu plus d'altruisme un peu plus d'amour de notre pays de notre nation je pense que ce sont les éléments qui nous manquent et ce manque fait que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui c'est-à-dire il y a très peu de gens qui ont le sourire il y a des jeunes gens des gens des vieillards qui sont devenus des laissés pour compte des parias qui ne savent pas comment s'en sortir et ça part dans tous les sens moi je vis là-bas au quotidien je peux vous dire que c'est pas évident et encore une fois le citoyen Congolais que je suis ne désespère pas ne désarme pas et je continue de croire en mon pays et j'ai toujours de l'espoir voilà en gros ce que je peux vous dire j'étais fier et heureux d'avoir fait accompli cette mission c'est la première fois j'ai déjà été deux ou trois fois dans des musées notamment à Kinshasa mais aller au musée de Kervuren c'est entrer dans un autre monde et je repars le cœur fort riche de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu si d'aventure vous avez des zones d'ombre et que vous souhaitez des éclairages je vais tant que faire se peut essayer de vous les apporter merci de m'avoir apporté votre éclairage merci merci son excellence monsieur l'ambassadeur avant de passer le micro à mes confrères à mes confrères et voilà donc je m'en vais directement vous poser une question avant de passer aux autres avez-vous pensé à déclencher un processus de reconnaissance des droits des propriétés à ces objets merci les droits de quoi des propriétés non 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 moi tout ce que j'ai vu appartient au Congo je n'ai pas besoin de dire que non le local est là appartient à Maliang j'ai vu un xylophone un instrument incroyable il y avait une pirogue je n'ai pas besoin de ça pour moi il n'y a que le Congo je ne roule que pour le Congo pour moi il n'y a que le Congo je n'ai pas besoin le propriétaire c'est le Congo c'est le peuple le peuple le peuple congolais voilà merci merci à tout le monde merci à tout le monde Mesei Kavoulou vous le comptez du chant Fredia Sinus Kofio Lomide déjà félicitations merci La question dans la langue des arabes est plutôt éclaircée dans l'histoire. Il y a des rares artistes et musiciens qui ont des audaces et qui ont du courage. Il y a tellement de politique. Ça fait longtemps. Il y a des machines à voter. Il y a des gens qui ont été interpellés des politiciens. On a hésité des fois pour critiquer D.O au moment où il y a des biennités. Mais quand on parle de l'émission des noms et du pays de la langue des arabes, dans la langue des arabes de la langue des arabes, parce qu'en cela, les premières déplacements, on compte à l'État. Est-ce qu'on a honnête ? Il y a des déplacements qui sont très salisés? parce que vous êtes dans un pays, vous êtes dans un pays, vous êtes dans un pays où vous avez une source de l'argent, et vous avez changé les pays par rapport à votre business? Est-ce que vous vous allez vendre un budget au lieu de dépasser le mien sur un gramme? Non. Votre question là. Non, je ne réponds justement, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, je ne réponds pas. De la proportion du lendemain, je n'ai pas dit que je suis dit qu'ils me disent que je ne m'achènes pas. Non, non, je n'ai pas besoin de vendredire du budget, la paix avec des ennemis moins moivement, Il y a un futaba bié, un futaba hôtel, tu as dit le 20, combien, le 25 ? Le 27. Et qui le nom tout ça, le 7 ? Bah tout le monde est où il y a une délégation là-bas. Parce que le chef de l'État, il y a une délégation là-bas. Il y a un professeur de l'histoire, il y a l'université de Kinshasa, le professeur Sindani. Il y a un DGA, l'Académie de Beaux-Arts. Il y a un conseiller, il y a un ministère de la Culture, Maman Moko. Il y a un chef d'orchestre du quartier latin. Il y a un porte-parole qui a gouverné Zalaka Mouyaya. Il y a un Bébé J3. Et puis, le plus important, c'est le plus important. Il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a une personne qui a été pas maliné. Il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a un conseiller. sans vous prévenir. Donc, on a tous les bâtons qui sont sans pour un circonfident de tout ce monde. C'est qui est très bon. Et puis, c'est tout ce qui est en train d'aller à l'élection de l'examen, mais c'est un peu pour ça, comme journaliste. Alors, il y a des points sur le réservoir, dont on a été à l'électionnage, mais pour un momentamba, c'est qu'il y a des bâtiments. Donc, voilà. Et puis, les démonaires sont validées par les services du président. C'est-à-dire, j'ai proposé et on a accepté. Il y avait deux, trois autres, tout le monde est quand même la liste. On a un journaliste, il y a un chef d'hôpital, il y a un volcan, il y a un milieu, tout, 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 il y a une liste officielle. C'est-à-dire, il y a un cartel à traiter. C'est-à-dire, première fois, peut-être qu'on a fouillé, la musique s'en fûté la vie blanche. On a fouillé. Les autres, j'en fûté la vie blanche. Il y a une liste, d' et à fois, nous l'avons disparu de auxcji. Alors, l'avons disparu de nous l'avons disparu depuis des années, depuis des années. Donc, voilà, c'est une réponse à la Lidingso. Nous tous tous, nous avons lu que les座rafs étaient. Sincèrement, vous t'appuyez. Là, c'est-à-dire, ils serez à traiter, il y a un luxe spécial. Il y a un lift. Je suis un chevalier de la plume, Thierry Pinzi, Antenna Diaspora, Antenna à l'étranger. Mais Antenna, ils auraient déjà un canal, puis c'est rien. Oui, oui, je posais la question. On est toujours avec toi là-bas. Jésus Seigneur. La vérité, je viens de faire ça là-bas. Oui, oui, je suis un tout de bien. D'abord, félicitations. Merci. Grand mot pas au Kofio Lomide pour la nomination. C'est vraiment un... Le chef de l'État a bien réfléchi, et il est tombé sur la bonne personne. Il fallait. Merci. Voilà. Et c'était par rapport, parce que vous n'êtes pas le seul ambassadeur de la culture. Il y a vos deux enfants, si je peux, et collègues. Ah non, collègues et enfants. Deux enfants. Il y a mes enfants qui sont mes collègues. Je crois qu'il fallait que vous voyiez un peu, que vous mettiez un peu une stratégie pour essayer un peu de voir comment faire la chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, et tracer une vie de conduite. Je réponds à ça. Quand je suis, quand on m'a invité au ministère des Affaires étrangères à récupérer mon passeport diplomatique, j'étais surpris. Et quand je suis arrivé, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères me dira que, mais Kofi, ça fait un moment contactant, parce que ton nom était déjà en haut de la liste de ceux que le chef d'État a choisi pour obtenir un transport diplomatique. Mais comment c'est-à-dire ? Ah non, mais j'étais, je pense à Malawi. Au Malawi. Je dis pas, ah, au Malawi. J'étais au Malawi. Donc, bah, tout le monde est au Vendara, moins, moins, moins. Donc, c'est dû à ça. Bah, non, non, bah, il y a déjà l'obéir. Je dis, je suis au courant, je suis très, très fier pour eux. Je dis ça pourquoi. Je suis certain que d'ici peu, peut-être qu'ils diront quelque chose concernant leur mandat d'ambassadeur de la Rumba. On avait l'ambassadeur de la Rumba. C'était au lendemain du jour où la Rumba a été reconnue comme un patrimoine universel, immatériel de l'humanité. Donc, je n'en doute pas. Mais moi, quand j'avais fait ma première conférence de presse à toute sa salle, je pense que vous avez suivi même des petites bribes, j'avais émis le vœu qu'on se voit, qu'on se concerte pour pouvoir intervurer. Je pense que c'était une mission noble. Moi, j'étais conseillé par des experts. Donc, j'étais que tout n'est pas venu de moi-même. J'étais conseillé. J'avais émis ce vœu-là. Et j'ai fini même par écrire à leur papa. Leur papa, c'est possible que je parle à nos enfants, tout ça. Donc, voilà. Mais moi, le jour, ils voudront que je m'implique dans une idée ou une autre qu'ils auront. volontiers, je le ferai. Mais ils ne se sont pas manifestés. Je pense sûrement que c'est leur emploi du temps. C'est des immenses stats mondiales. Mais il n'y a pas de problème. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Patrimoine, bonsoir. Je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. Ma question est de savoir. Par rapport à mon propos où je vous expliquez, je vous dis que je me dis que si possible, peut-être que je vous disais parce que vous avez dit, il y a d'autres choses où je vous préférais qu'on y ait non, vous n'avez pas parlé d'une solution ou proposition. Mais vous avez dit ceci. Vous ne souhaitez pas que vous allez parler avec le chef de l'État. Et vous avez parlé de la politique. Si réellement, il y a une politique culturelle, je ne vois pas comment est-ce que il y a une autre chose qui a été attribué pourquoi nous cacher quelque chose où vous avez réuni réellement pour savoir la découverte où vous m'avez dit. Merci beaucoup, Ado Yowé. Moi, je vous ai dit bon sens. Je vous ai dit ma perception à moi. Et personne ne peut me changer ma vision. C'est la conception. Il y a un grand. Je me suis confié à la mission. Je me dois, ne serait-ce que par respect pour cette personne. Je vous remercie d'être venu. Je respecte votre fonction. Vous avez dit, je suis la bonne chose. Et de se rendre plus, je suis la bonne chose. C'est la bonne chose. Mais ceux qui ont envie de comprendre que je suis en mesure, je vous dise que vous vous êtes réservé. Moi, j'ai moins de problèmes et moi, j'ai moins de problèmes pour nous. Mais pour nous, nous avons changé de perception. c'est-à-dire que la conception par respect ne serait-ce que pas pour ça, pour la personne à personne il faut que je ne me dévoile pas peut-être Patrick Mouya ça serait le cas ils ont un caractère ces choses-là ils ont un caractère privé d'accord, et une autre question c'est par rapport parce que maintenant vous êtes un ambassadeur, donc c'est plus Kofi le musicien qui vient en Europe, pour avoir les problèmes des combattants ici donc maintenant c'est Kofi en tant qu'ambassadeur parce qu'un ambassadeur représente le chef de l'état à l'extérieur et du côté de la culture je suis passé dernièrement à Kinshasa on m'a reçu ma mille-là on avait parlé de cette histoire, j'avais proposé une table ronde, maintenant que vous êtes un ambassadeur un diplomate, parce que vous êtes diplomate pourquoi ne pas chercher qu'ils appuient par rapport à la communauté la diaspora, certaines diasporas ici faire une rencontre avec certains ces personnes qui ne veulent pas de la musique disons des combattants assez pointus faire une table ronde et en parler d'égal-égal dans le calme mais évidemment toujours scotché par le gouvernement ou le ministère de la culture faire une table ronde et parler maintenant que vous êtes un ambassadeur donc ils recevront l'ambassadeur de la culture et c'est de parler parce que quand il y a interdiction c'est aussi la culture qui n'avance plus dans notre pays par rapport à la déflora qu'est-ce que vous pensez de tout ça de cette fameuse table ronde entre l'ambassadeur de la culture congolaise et les combattants par exemple j'en pense du bien j'en pense du bien mais j'aimerais que j'en pense du bien mais j'aimerais que que vous prétiez vraiment attention quelqu'un m'a dit quand je voulais venir à Terre Vurenne le 26 et que ça a été annulé parce que il y a eu des affiches qu'on va aller faire du désordre etc. des combattants quelqu'un m'a dit Kofi aujourd'hui je me demande si le phénomène combattant n'est pas seulement pour nuire à Kofi ou la Ligue je n'ai pas trouvé que cette personne disjonctait ou racontait des bêtises la conférence d'aujourd'hui aurait dû avoir lieu au Sénat sans publicité tout était accordé et voilà que la veille le Sénat appelle le sénateur Bertin Mampaka qui est un digne fils du Congo qui honore le Congo en tant que sénateur pour dire qu'il a discuté deux heures avec le patron du Sénat parce que on leur a envoyé des mails pour dire qu'on allait mettre le feu au Sénat qu'on allait faire je ne sais pas quoi parce qu'on allait faire une conférence de presse depuis que le phénomène combattant existe nous savons tous qu'il s'en prenne à la musique et aux musiciens le principe des combattants c'est que pour régler les problèmes du Congo pas de musique aussi simple et clair mais là pour la première fois une action comment dirais-je apportée culturelle pour l'intérêt de toute la nation a été aussi sabotée par ces mêmes combattants parce que c'est Kofiolomigo qui mène la mission moi je me demande parce que ce qui s'est passé à Arena Yo Arena qui aurait dû être le plus grand concert d'un Africain vivant en Afrique en Europe on a vu des combattants qui se sont couchés par terre que le bar que ça ne l'a jamais vu mais les gens ne s'imaginent pas moi j'étais engagé par une maison une grande maison de production française dirigée par des Français qui m'ont payé leur compte qui n'a jamais été remboursé parce que c'était écrit qu'en cas d'annulation qui n'est pas due du fait de Kofiolomigo l'avance perçue qui était énorme ne va pas être remboursée mais vous ne vous êtes jamais posé qu'il n'y a jamais été remboursé ce n'est pas Kisenda ? vous ne vous êtes pas à dire que le laboratoire met un missile et c'est la question de solution tout le monde c'est une question 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 Il y a une faiblesse sexuelle, une fragilité qui est basée et qui est de la main. Mais les Borrex, ce traitement ne nous a pas. Il y a des hémorroïdes, mais si on a un bain de la compagnie, on a un autre habile sur mon papa. Ce qui peut être, on a mesuré un centimètre avant qu'on a un bain de la compagnie. Pour que je ne le dise pas, on a mesuré les soussous, on a mis les Borrex, toujours champion. Tu comprends? La question nationale est là, on pense que si je suis venu au Congo, un bain de la compagnie, il y a un bain de la compagnie. Et puis, Salamina a été écrite au Congo. Il a été écrite au Congo et il a été écrite au Congo. Maman, c'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, comment tu as dit? Si tu as le Borex, tu as le Borex. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au moment où je vais vous présenter, Salamina Ba, Pharmacien Congolais. Docteur Pichu Tondele, un savant. Je suis absente. Docteur Pichu Tondele dans la pharmacie. Nous avons eu une formation dans l'université à Kinchassan, notre faculté de la Pharmacie. Nous avons eu un Master pour l'université Marien Gwabilé, l'année USB, le Canada, et la transformation des agro-ressources, et la préparation de la cosmétique, thérapétique, naturelle. Dans les oeuvres, dans le laboratoire CRMTA ou dans le laboratoire M.E.M.C. spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui s'est parti et n'a pas été dans le biceau, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans le CRMTA et qui ont subi des essais toxicologiques et cliniques. C'est la différence entre les traduces, parce qu'en Sibir, je l'ai étudié. Et puis, si on a la CRMTA, ils ont homologué dans le ministère de la santé, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation d'ouverture et d'abord une autorisation mise sur le marché à un niveau, il y a beaucoup, et puis les bandes, il y a beaucoup. Et si on a la CRMTA, il y a n'importe quel médecin partout à travers le monde. C'est votre frère, père Kondé. C'est votre frère, père Kondé. C'est votre frère. 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 Merci. soyez béni au nom de jésus merci quel est le lien direct de ce qui s'est passé devant le yo arena et la situation de notre pays depuis que ce concert n'a pas eu lieu le congo a avancé en croix le congo a réculé en croix après vous m'avez vu à béni j'étais surpris parce qu'on nous disait que tous les jours il y avait des morts dans la rue mais vous m'avez vu accueilli triomphalement alors qu'il n'y avait pas d'annonce alors que c'était une visite j'étais à gourmand pour des concerts j'ai exigé à aller à béni j'ai vu ce que vous avez vu à travers les vidéos moi j'en suis à me demander souvent les autres africains me posent cette question là pourquoi les congolais n'aiment pas Kofi j'ai essayé de marcher ici hier et aujourd'hui j'ai vu des enfants de 16, de 15, de 20 ans c'est eux, les petites filles qui venaient me sauter dessus faire des photos vous me demandez quand est ce que vous voulez c'est ce que j'ai vu là je suis venu pour la culture du congo et ça ne va toujours pas à nos frères combattants mais vous êtes des gens d'esprit vous êtes des gens intelligents essayez de retourner un peu le morceau dans tous les sens moi je me dis est-ce que si c'était un autre artiste congolais je serais pareil je mettrais ma main à couper que non parce qu'il y a des playbacks de machin tout ça là on me demande aujourd'hui là partout de venir faire des showcases j'ai réfléchi tout ça pour dire quoi on discute avec les gens qui ont du bon sens avec les gens qui ont de la bonne foi on ne discute pas avec l'impact parce que ces gens il n'y a aucun critère on ne sait pas ce qu'ils veulent moi je pense qu'ils ne veulent pas que Kofi ne joue pas et sous prétexte de Kofi les autres artistes aussi je suis resté au congo plus de 10 ans sans faire mon travail correctement et je reviens voilà ce qui se passe aujourd'hui la nation monore en m'élévant au rang d'ambassadeur de la culture et voilà ce qui se passe quel est le lien entre le concept basique des combattants c'est-à-dire empêcher la musique et venir discuter pour le congo avec monsieur Guido conservateur du musée de Terre du Rennes avec monsieur Dopagne avec les politiciens, les politiques belges pour l'intérêt de la culture quel est la commune mesure, quel est le lien merci merci nous l'étambou les sages Congo Top News Monde et l'RTG à votre à Kinshasa avant de rentrer dans les vifs permettez-moi monsieur l'ambassadeur de vous féliciter pour cette nomination merci beaucoup les sages, merci alors nous avons constaté depuis l'année dernière que les occidentaux ont commencé je peux dire comme ça à restituer des zèvres d'art volés ou dérobés en Afrique si je peux dire comme ça aussi alors ma première question est celle de savoir cette reconnaissance vient de la Belgique ou c'était sur demande de la RDC de restituer nos zèvres d'art ? monsieur l'ambassadeur non, quand je suis arrivé devant monsieur Stéphane Depay j'étais surpris de constater qu'il connaissait tout mon programme parce que eux me prennent vraiment au sérieux c'est-à-dire sur le plan culturel ils ont un vrai interlocuteur même la ministre madame Cathy que je salue de la culture actuelle m'a dit Kofi, en fait aujourd'hui l'affaire culturelle congolaise c'est entre-temps c'est ce qu'il m'a dit il connaissait mon programme il savait tout ce que je voulais tous mes souhaits et la discussion est partie comme ça dans la simplicité dans la convivialité dans la loyauté on a discuté il a dit nous on est ouverts on veut bien mais vous allez mettre ça ouvre il a dit ça de façon politique on va ramener ça comment ? en un jour comment ça va se passer ? effectivement lui-même a dit il y a des objets qui ont été volés qui ont été lapidés il a dit lui-même qu'il le reconnaît mais il y a aussi des objets beaucoup d'objets dont les propriétaires ce sont des parties qu'ils ont vendus donc on va faire comment ? par exemple ces objets qui sont congolais mais qui ont été achetés moi j'ai posé la question mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler d'abus de faiblesse ? parce que comme vous avez évoqué le rapport de dominé à dominant quand le dominant demande à celui qui domine de lui vendre sa paire de chaussures 10 dollars cette chaussure qui coûte peut-être 2 000 dollars il va dire non vous le ventez 15 et puis voilà et il a été consentant il a compris ce que je voulais dire donc je ne connais pas toute l'histoire moi j'ai commencé il y a 2-3 mois cette affaire j'ai commencé à m'intéresser à ça mais mon idée principale était de venir demander à la Belgique et avant de venir du pont de l'avion je serais venu depuis je devais absolument remporter le chef de l'état pour lui dire ce que j'allais faire parce que je ne peux pas engager moi tout seul mon pays comme ça il était à Dubaï et puis il y a toujours des choses à faire et puis il a fini par me recevoir quelques jours et je crois 4 jours après ou 5 on était dans l'avion pour venir merci la dernière question est de savoir aussi quel serait le retombé après votre visite bien évidemment au musée de Terre Vérène Terre Vérène donc le retombé dans notre culture bien évidemment non moi le message essentiel entre autres que je vais apporter au chef de l'état est qu'il faut que nous mettions nous privilégions le dialogue entre la Belgique et le Congo pour la restitution la Belgique aujourd'hui a de bonnes dispositions pour restituer mais on ne peut pas faire un passage en force il faut éviter la confrontation l'affrontement il faut qu'on y aille par la négociation par la discussion et ils sont vraiment ouverts moi je vais dire ça au chef de l'état avec 2, 3, 4 autres petites choses que je me permets de garder pour vous mais j'aimerais aussi que le peuple congolais surtout celui qui vit en Europe soit beaucoup plus courageux que ça et qu'il fasse comprendre à nos compatriotes qui contestent tout qui refusent tout de laisser passer l'affaire culturelle moi j'ai dit à monsieur Guido monsieur Guido j'ai vu tous ces objets d'art congolais mais j'ai le sentiment que c'est comme une partie de notre âme de congolais que vous détenez c'est comme si vous déteniez en Lingala on dirait mon lit mon habitude à congolais vous en adorez vous en adorez oui nous comprenons cela il m'a dit ça oui nous comprenons cela mais comment ça va se passer c'est la faisabilité de la chose qui pose problème à ce moment mais il est temps que je ne vais pas me dire à la diaspora je vais travailler sur une révolution c'est une ennemi moi j'arrive à vivre j'arrive à changer de costume de cravate malgré que je suis en France avec moi tous mes autres collègues on arrive à vivre tous les moyens moi pété moi nimi mais le coup m'a connu l'honneur de notre pays je n'ai pas que la polémique défi si j'ai pourquoi c'est la plus que il y a la plus il y a pour aller dans cette douce il y a nous à tout qui il y a tout l'interview mais l'équipe n'a pas tout le monde, les mêmes gens là, les mêmes 3-4 jours. Je sais que parce qu'on dit qu'il y a courageux, alors qu'il y a un grand courageux. On sait qui, mais on a le bien en sérieusement. Je ne le dis pas parce que ça va aller jusqu'où. Quel est ce pays au monde, en Afrique, où il n'y a pas de problème ? L'Afrique, on a l'air, il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air, mais il ne faut qu'on ait de contestation, alors qu'il y a l'un de 2 ou 3 grands pays en africain, sur tous les plans. Il y a un peu, comme le disait, à l'israélisme, 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 à l'israélisme. on les a ligné depuis ce qu'il y a 20 ans vous nous vous attaquez à nous ça dit non seulement vous vous attaquez à nous vous vous en prenez à nous c'est vos droits tous les loyaux mission et culture les loyaux les loyaux les loyaux heureusement qu'il y a les loyaux 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 aidez-nous aidez-nous merci 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 pour Paul Moupassou la Congo Révolution je suis cousin je suis moi je suis merci je suis encore quelqu'un je suis encore je suis encore très achanté aujourd'hui d'être devant vous mais dans mes pensées je me dis que il m'est jamais arrivé de me tromper parce que en vous voyant j'ai toujours vu j'ai toujours vu je vous vois ça vous le savez je vois jamais comme un artiste musicien mais plutôt un homme de culture merci et aujourd'hui je me dis que ma vision elle n'était pas erronée parce que pour la première de votre mission par rapport à votre nomination vous êtes artiste musicien mais vous avez choisi de parler de l'art de l'autre côté pendant que chez toi dans la musique il y a beaucoup de problèmes et je me reposer ma question en Lingala pour une large compréhension merci les loyaux peines nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons et puis les valeurs nous avons 12 euros nous avons 12 euros 12 euros par personne et l'abonnement il y a 20 euros l'année est-ce que le travail d'abord félicitations pour notre choix la mission est-ce que c'est vraiment la culture est-ce que le travail est-ce que il fallait tout ça parce que le musée est-ce que rarement aujourd'hui ce qui mission a accompli est-ce que la musique est-ce que visite Ekozala parce que personne ne va me contredire ici on ne nous a pas vendu la culture congolaise nous on nous a appris autre chose les Mozart les consorts et tout Bastille et consorts et voilà ça on le sait l'ouvre et tout voilà pourquoi on est fiers de partir même dans l'ouvre mais est-ce que le travail est-ce que le ministère et l'enseignement est-ce que c'est une valeur c'est une valeur c'est une valeur c'est une valeur une valeur c'est une valeur des sons il y a des sons dans l'entreprise pq pour On a répété à Mwawa, il y a création, parce qu'il y a un centre culturel de Boïe, Banine, Banine, et puis il y a un autre cas en couille. On a fait ça qu'idée, tout ça, la QG de la culture, le quartier général de la culture. C'est-à-dire, l'autre côté, c'est un collègue, il y a une guitare, une guitare, une guitare, une peinture, un masque, un QG de la culture. Il y a un autre cas où 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 il y a un parcours, première année, deuxième année, troisième année. Donc il y a un centre de formation dans la culture. Il y a une culture qui a une culture qui a une amour et qui a une amour et qui a une amour. Il n'y a toujours pas de l'énergie. Il n'y a toujours pas d'énergie. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne désespère pas. Il y a toujours un premier jour pour tout. Ce qui a un autre cas où il y a des gens qui font ça, ils n'étaient pas de l'homme. Il y a eu un autre cas où il y a un âge. Ce qui a un prêt au sol en émissage, c'est tout. Il y a un émissage qui a un amour. Il y a des bons filles. Il y a des bonsits. Il y a un autre cas où il y a des boulardons qui le réglé. Il y a des analyses. Il y a des médicaments dans cette description. les Congolais ne sont pas tous les sensibilisés. En tout cas, il y a une culture qui est diffusée dans le sens du Congo. Les Congolais ont tous les sensibilisés. Et en passant, nous sommes combattés à la culture du Congo. C'est-à-dire que nous avons fait la culture du Congo. Nous avons peut-être dit que nous avons fait la culture du Congo. Là, je ne dis pas de musique. Nous avons fait la culture du Congo. Nous avons fait la culture du Congo. Nous avons fait la culture du Congo et nous avons fait la culture du Congo. Oui, bonjour M. l'Ambassadeur. Bonjour M. l'Ambassadeur. Tout d'abord, mes félicitations par rapport à votre nomination. Merci Pichu. Ensuite, Kofi, ma première question, est-ce que cette nomination, pour vous, c'est comme une récompense? C'est-à-dire que vous avez été récompensé en tant qu'artiste, il y a eu pas mal de récompenses, en tant qu'artiste africain, dans tout le monde entier. Mais est-ce que cette nomination, parce qu'on vous sent motivé quand on regarde vos statuts, quand on regarde votre page Facebook, quand on regarde justement la première conférence qu'il y a eu à Kinshasa, mais on vous sent tellement motivé que certaines personnes disent même « mais il ne fait même plus de la musique, il n'y a que son titre d'Ambassadeur qui compte ». Est-ce que pour vous, ça représente comme si c'était une récompense de la RDC par rapport à vous, Kofi Odomide? Oui, d'abord, ma première question. Le chef de l'État, qui est un grand mélomane, qui est un homme de culture, qui est un homme cultivé, qui est un homme qui a de l'esprit, de l'humour, m'a dit, Kofi, ce passeport n'est rien. Le Congo te doit beaucoup plus que ça. Il me tutoie toujours. Le Congo te doit beaucoup. Tu as beaucoup fait. Tu es le seul artiste congolais avec 24 albums à succès. Le seul. Il y a des artistes de renommée de notre pays qui m'ont dit plusieurs fois, « On a dit l'autre jour qu'il y avait l'anniversaire, l'anniversaire, et puis le chef de l'État, qui est un homme qui a montré, puis au Québec et il y a des alles bien, et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, on절ait aspiré. Aspirer ni ça, il y a 22 ans. Aucune ride. A côté de la piste – Bon, quand on m'a dit ça, moi, ça m'avait un peu gêné, quand même, par rapport à le combat qui s'est placé. Récompense, peut-être pas, mais reconnaissance, oui. Parce que, par ailleurs, moi, il n'y a pas de vie de ne pas vouloir, il n'y a pas de vie de ne pas vouloir. Depuis le début. Quand on se dit, on l'a dit, on l'a dit, qu'il n'y a pas d'anima, on a dit, on l'a dit, on a dit, on a dit, bien, on l'a dit, bien, extraordinaire, la justice française vient de nous le dire à nous tous. Et on l'a dit. On l'a dit, 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 on l'a dit. à bande à l'invangue qui fait à jésus dans un poste la bonne bonne valeur et vena d'un anna nani naka boulana nana 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 n'a été bien qu'à maman bengar à zone et là il n'y a pas de sensé mais tu imagines que maman n'a eu oui à mon appassi neuf mois et sûrement avant même à j'appelais et mena papa n'a pas l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de la bataille pas un beau gammou siga yosa aujourd'hui on n'a pas vu à zone et la kebabine et moi n'a pas vu ton maman raccrocher jouant et la sainzimba dieu voit donc donc mais neuf sur dix ans quand il y a un problème le Congo est impliqué écoutez bien la version de Kofi et vous verrez qu'il a toujours raison les diébos music on a salué la ligue à l'aise il y a une pire il y a un coup d'intérêt alors qu'on est dans le Congo c'est une photo ça me bat moi je n'ai pas oublié moi 16000 et balouki qui n'a ce qu'on a quand même alors qu'il m'a dit qu'il n'a souké l'homme de loi amour de norme qui a besoin d'un dame il ya des choses qu'elle est belle et belle et belle et belle et toute ma vie donc n'aura pas été qu'il récompense parce que le plus grand bon moment là on a salaté des gens dont la tourne en moussa l'ajout des marines à juillet tournée américaine des noms à salaté n'a pas besoin d'un bambou qu'a se dit combien normalement l'eau va s'enventer on a évité ma peau de banane parce qu'il n'aille au comprendre que votre belle et parce qu'il a rassuré ici au bateau européen et je connais les deux ou trois là monsieur antoine aujourd'hui monsieur l'ambassadeur ça va tout habitué à ça monsieur l'ambassadeur ça te va non je suis d'abord congolais qui aime son pays la culture précède toujours une nation tu as entendu parler ici c'est une très bonne chose mais non dans la culture la culture elle est vaste si nous avons appris si nous savons comment le chinois mange comment le chinois s'habille parce qu'on a regardé ça à la télé mais non comment le peintre nos artistes nos musiciens dans nos artistes comédiens il y en a beaucoup dans la culture quand vous parlez on a l'impression que vous êtes juste dans la musique à part les instruments qui vont revenir au congo comment ils se sentiront à l'aise en disant que kofi aussi va nous défendre moi je croyais que tu m'écoutais j'ai pas encore fini non mais déjà jusque là ça va déjà quoi donc je disais je pensais que tu écoutais mais je me rends compte que tu étais un peu dans les vapes sauf ton respect j'ai dit j'ai vu des masques j'ai vu des objets j'ai dit je pensais que j'allais là bas pour les 8000 instruments de musique mais à la fin j'ai vu des okapi empaillés j'ai vu ce qu'on appelle empaillés les okapi empaillés je pense vous comprenez qu'en paillés c'est français vous avez compris donc je peux passer je n'explique pas qui ne comprend pas ça qui qui a compris qu'elle en paillé web et au psipassi au psipassi jazz au kapi empaillé c'est à dire au capi où il y a beaucoup d'autres systèmes moroboï a tellement d'un vivant au capi sa spécialité ya congolais mais quand moi un congolais je vois ça la belgique à dire au bas comment est-ce que la rosa indifférent comment c'est que j'étais j'étais comme ça alors au capi ça dit au moins quatre mètres au capi ça dit au moins quatre mètres n'a pas mis au koumoussou balaï ouana t'os on s'en a congolais ni c'est que c'est là que j'ai dit la faisabilité il ya et l'opi surtout l'inglibré l'on a mis ce genre net ouana et aux taux sabaos a déni avion transport dans le monde et puis le temps où il y a comme un kouna parce que au capi on a traité d'une certaine façon a gardé la crée certaine climat la température mongoboï donc m'a comme vous allez et bel et on a vu il ya des choses pour y'a des choses au y'a au sol là où pardon voilà ma conçue j'allais bel et père m'a cassé donc non a dit et ça qu'on a mis ce qu'il y a d'un bac qui maman a tout donc les aca comme un bâtiment ambassadeur de la culture mais la mission n'a yali bonso il a l'acquis bas instrument il ya musique mais n'a pas mis la place à mot mouni réalité culturelle donc je ne peux pas me limiter seulement la musique et je n'ai jamais dit tout ce qu'on a dit que maintenant c'est qu'on a répondu à ma comédienne à plombe nabango ma peintre bon voilà je vais répondre sur quelque chose que vous avez dit quand vous avez visité le musée d'intervue reine vous avez eu l'impression que l'âme du congo était là bas une partie une partie de l'âme du congo était là bas et j'aimerais que vous approfondissiez votre réflexion au congo chaque jour il naît des artistes qui sont un peu la continuation du talent artistique de nos ancêtres dont les oeuvres se trouvent à terre du reine et qu'est ce que vous vous avez pensé pour que il y ait une sorte de jonction entre cette âme cette partie de l'âme qui était si bien conservée et nos artistes qui sont aussi maintenant dans le devoir de faire des oeuvres au moins autant que celle de nos ancêtres non mais quand je quand je vois des masques extraordinaires mais c'est lui qui m'expliquait la personne qui me conduisait il connaît tout il connaît les maman et mandona connaît les ganga il connaît les bonioma il connaît les bambolais connaît tout et plus que moi même si c'est le cas lui il a été formé lui l'apprend et nos enfants et nous mêmes ça dit on ne peut pas être des parties de notre âme mais serait ce que d'une partie en ce moment c'est le cas c'est pour ça pour ma première mission j'avais pensé à cette chose car les choses que moi je n'avais je n'avais jamais vu mais vous restez béat quand vous voyez ça c'est d'une beauté d'une immensité incroyable et je comprends pourquoi depuis plus de 60 ans les belges ne veulent pas restituer ça il faut que vous fassiez un tour là bas même les gens de la presse 12 euros par personne d'ailleurs vous ne payez jamais nulle part effectivement non mais vous il ya la carte de la presse les gens pour les cadres normalement ils passent non 1 à vous avez déjà été et puis tu dis toi même et puis tu demandes qui n'a pas été et puis la plupart à l'autre pichou tu as déjà été voilà les deux pichous n'ont pas été donc donc je trouve que nul n'a le droit de spolier son semblable humain de cette façon là c'est ce qu'on appelle spoliation c'est à dire on ne peut pas nous priver de notre propre culture j'ai posé la question de façon pertinente j'ai dit mais pourquoi vous pensez que vous avez le droit de détenir la culture congolaise notre culture si j'ose dire est un otage il me dit que non il y a des gens qui ont vendu donc j'ai dit la belgique n'a pas le droit c'est là que mais ce guide me dira mais monsieur kofi si vous allez à amsterdam c'est les déions les musées là bas il ya beaucoup de des congolais là bas en amérique n'en parlons pas le double de ce qu'il ya ici il ya bon à ce point même monsieur kofi moi je vous le dis c'est c'est vraiment un des plus grands experts en matière de culture au monde de ce guido il me dira le patrimoine culturel congolais est très vraisemblablement le plus immense sur terre avec après il ya peut-être les nigériens les camerounais des gens comme ça mais lui il est certain que le patrimoine congolais c'est reparti dans le monde ça me rappelle ce qui se passe aujourd'hui on n'apprend que non la mine le libanais les chinois ont acheté c'est la même histoire donc en fait et banal on a une mentalité comme ça c'est malheureux c'est vraiment malheureux moi je pense que le premier problème du congo c'est que nous n'aimons pas notre pays nous sommes des égoïstes nous ne pensons qu'un autre intérêt immédiat c'est le premier moi je pense le premier problème des congolais c'est comme ça que tous les gens qui le lundi sont dans l'opposition qui critiquent quand le jeudi ils ont ils sont au pouvoir ils refont ce qui a déjà été fait et qu'ils critiquent merci beaucoup d'ailleurs ma question est celle ci est ce que ce titre a déclenché quelque chose en vous qui était endormi au plus profond de vous humainement parlant oui je n'avais aucun droit d'en parler de devenir devant de une assemblée aussi prestigieuse que la vôtre aujourd'hui je n'avais pas le droit mais j'ai une chose que j'ai quand j'ai pas quand je joue ce câble avec mes amis quand je suis on en parle on en parle mais de quel droit j'ai parti je serais parti devant une caméra pour le dire aujourd'hui j'ai j'ai une espèce de bénédiction de la nation et je peux en parler j'en suis vraiment heureux et il n'y a pas que ça moi je l'ai déjà dit une fois permettez moi de le répéter aujourd'hui je suis chanteur avec un certain talent quand même on peut me le conseiller et je pense pouvoir servir bien mon pays dans bien d'autres domaines à part chanter je l'ai déjà dit je le répète ici je pense vraiment le plus humblement possible avec la plus grande modestie dont je puisse être capable je dis que je peux servir mon prix dans bien d'autres domaines et bien d'ailleurs quand je vais aller déposer le projet de loi sur le problème de la rumba pour nos enfants je pense que les députés les sénateurs vont se poser plus d'une question ne serait-ce que par la façon dont le projet sera élaboré et quand j'expliquais par exemple au chef de l'état l'affaire du QIG de la culture les conseillers qui étaient là ils voulaient revenir au centre de la culture néanmoire c'est à dire pour moi il y a eu une connotation martiale dans le terme QG quartier général de la culture c'est à dire là où on va se battre mouiller nos chemises pour la culture de notre pays et ma deuxième question aujourd'hui si vous avez devant vous un ministère qui vous est proposé je vais exiger un certain salaire oui oui on va parler de salaire mais quel ministère allez-vous choisir oh non moi je moi je pense je pense que je suis pas un politicien et que mon élément c'est c'est là c'est la musique s'il arrive que quelqu'un pense que je puisse à même d'être digne d'un ministère il dira et puis moi je réagirai mais la première chose j'ai exigéré d'être libre c'est à dire qu'on ne dise pas ce que je vais faire mais que je fasse selon mes perceptions mes conceptions que je conçoive moi je ne peux pas n'être qu'un exécutant j'ai jamais perçu de salaire dans ma vie on m'a jamais payé on m'a jamais d'or de vanda on a long on a quitté jamais sauf les flics voilà mais dans la vie normale non je vais pas commencer à cet âge là donc moi je pourrais éventuellement accéder à une telle demande à condition qu'on écoute aussi mes attentes voilà au fur et au milieu félicitations premièrement merci beaucoup monsieur casserole vous habitez en belgique ou finalement en france sur en france moi vous étiez en turquie non non je n'étais pas en turquie jamais que j'ai déposer mes questions s'il vous plaît au fur et au Typical et Mulcah l'aura la plus forte et mouvement ma ma mi personne a dit qu'au fur et à l'aura le kawa le cas de la meure aux lettres le cas de qui est sur le corps ma ma mi personne a dit qu'au fur et au fur et à Deuxième question, Kofi Olomide, nommé ambassadaire de la culture congolaise. Maman est absente. Imaginez-vous, maman était présente par rapport à Ozaaki a quitté et puis à la nomination. On n'a pas eu le cadeau ni ni, où il soit que maman est à la joindre, sans qu'on puisse quitter du son. Merci, Kofi Olomide. Est-ce qu'il y a un diplômate ou un ambassadeur? Ambasadeur n'a pas forcément métopolitique. Oui, on n'est pas diplômade, c'est ça, non? Comment tu le fais? On est ambassadeur à la chaise de l'ambassadeur. On est ambassadeur à la chaise de l'ambassadeur. On est ambassadeur à la chaise de l'ambassadeur. Il dépend maintenant de ce que tu fais. On est ambassadeur à la chaise de l'ambassadeur. Non, j'ai posé la question auprès du vice-ambassadeur. Bon, pour finir, en fait, Kofi Olomide, soit représenté l'assadeur. En fait, moi, je veux dire, grâce à la politicien. C'est-à-dire, l'un et l'autre. L'autre, nous, il y a un peu de la politicien. Quand je vis avec l'armée, moi, je vis avec les rouges et les rouges, des 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 rouges et des rouges. Ça fait trop longtemps que ça dure. bon ça t'agra quand il n'y a pas d'argent n'a pas d'argent mais bango n'en bouquet n'était beau tout n'a pas d'argent 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 à la mission beaucoup de personnes à boccer à boccer à boccer à boccer à boccer à boccer les missions groupes n'a bien tout mort et groupes n'a bien qu'un groupe n'a pas d'argent voilà parce que la salle le big et un jour tout vendre à tout cela n'a rien n'a qu'au filo à la contradiction à l'honneur à Congo. Il n'y a pas d'accord sur ça. Il y a des problèmes qui ont des problèmes. Il y a des chômes qui ont des classes, qui ont des problèmes en Afrique. Même dans l'Europe, il y a des gilets jaunes. Mais Patrick Bruel, il y a des gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui ont tous les samedis, mais il y a des gilets jaunes qui ont tous les samedis, et il y a des gilets jaunes qui ont des gilets jaunes. Il craint, il craint. Il craint, il craint. Il craint, il craint, il craint. Les mots qui ont des problèmes, ça dit que les problèmes sont des exclusivités à Congo. Mais ils ne sont pas des gens qui ont des artistes. Dans le début, il y a des conseils, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des héritiers. Les politiciens n'ont qu'un policier. Il y a des politiques contre le Congo. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des photos. Ils ont des campagnes. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont desoureux. Mais ils n'ont pas cette histoire. Il y a des gens qui ont des « non». C'est la situation. c'est ça c'est ça ou même la bataille pas matangale à la musique et bata bambou d'ailleurs son bataille 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 b Toutes mes félicitations Merci beaucoup Pichu Merci beaucoup Pichu Laura à sa nomination et bravo le fait d'avoir l'idée de commencer par la visite des œuvres d'art congolais pendant qu'un bon nombre de Congolais voyaient que la musique lorsqu'on parle de la culture et ma première question est celle-ci as-tu déjà fait une lecture actuelle de l'image de l'artiste musicien par rapport aux années 1977 à 2018 par exemple ? Laissez-moi répondre, moi je suis fier du musicien congolais d'aujourd'hui c'est un homme responsable, réussi Bato Bawibre-moi bien en Congo donc c'est peut-être pour ça aussi le problème des combattants là on a peut-être il m'est pas une revue mais j'en aiberry genre un level de club et j'en ai en accomplish à zéro c'est forcément chiant d'aujourd'hui même pas tôt à l'esprit avec kok deconstinuit dans un small à la gauche là j'en ai� fat Du En vivre tradition. Pour plus j'다고 les ai parlé pour crochets. Mais pour y croire, je suis fier mais je neuf aussi, parce que c'est trop fier maquill nothinètre. Je suis très content de ça. Et comment tu t'y prend, étant donné que je m'en comprends pas, artiste, musicien, et puis vous avez PDG il y a une de chaînes de télévision congolaise une émission musicale et vous avez la chaîne en tout cas avec tout le respect pour ce qu'ils aient mais oui c'est vrai nous avons eu une des plus grandes chaînes en Pongo ils ont ça là déjà ils ont ça là mais ils ont ça là mais ils ont grandi là on a niveau mais bon j'en ai déjà pris on a eu des belles on a eu des développants on a eu des belles 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 c'est déjà si j'ai un peu sauté mais j'en parle très humblement parce qu'on a eu donc comme on a eu Stone TV Stone comme l'ambassadeur ici à Congo si on a eu des belles pour être comme oh moi je suis tombé la maïté bref donc Stone TV et les Stone donc on a eu des belles je pense qu'il y a un pro pour être en tout cas on a eu des diplomaties qui est encadré pour être développé pour être pour être directeur de Boe des programmes des mines et puis ça on a eu 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 mais quand on a eu on a eu dans le monde on a eu on a eu on a eu on a eu une TV on a eu un plateau on a eu une foute mais je suis tombé et je suis tombé comme ça il y a eu donc je suis tombé et on a déterminé de développer un peu de choses, les petits, les soleils, les ados, les bananes, les terres, les terres, les habitaient, et ils ont toujours été en soleil obligés d'aller dans les petits, donc ils ont fait le mot sérieux, ils ont fait le mot sérieux, C'est ce qu'il y a de l'après-midi, il y a des femmes qui font des coutures, des pedicures, des massages. C'est ce qu'il y a de l'après-midi. C'est ce qu'il y a de l'après-midi. Et puis, et puis Je suis un Québec On a eu unéma Le monde est dans la warrior, dans le monde, Et j'ai dit que nos enfants, tous les 15 jours, Je ne mange pas beaucoup le monde, Je ne mange pas beaucoup le monde Je ne mange pas de transport Ils ne mangent pas même pas, Ils ne m'ont pas touché Ils ne me sont pas touchés Ils ne sont pas touchés Ils ne te plaitent pas Ils ne sont pas touchés Ils ne sont pas touchés donc la ligne a développé un peu d'un bien et puis voilà quoi donc pas seulement soutient mais l'anime implication merci d'avoir ça merci l'aura pour la question mais tu l'auras soit disponible avec votre permission son excellence oui on voit une minute pour la disparition il y a un moment la beauté qui fut ton grand ami oui mon grand ami donc s'il vous plaît donc on se lève pour honorer il n'a pas la peau qui nous a quitté juste une minute one minute please silence dans le silence le reste merci je voulais quand même m'a témoigné que vraiment il n'a moins la beauté pour mimi a ratou tout comme ça m'a tout soit accueilli mais à zappé n'a un immense professionnel donc apé manabou botou il aura toujours ma gratitude mon respect mon amitié comment qu'il repose en paix encore une fois le congo perd l'autre jour j'étais heureux de revoir manda tchèba l'a hommage pour l'anlaki n'a pas pas oué man à poule man de le voir j'étais ému j'étais heureux que l'anlaki n'a bien toujours son même accent et tout donc je salue manda tchèba ce que le chef de l'état a fait parce que deux choses me restent à coeur et je crois que ça apparaît dans ce que nous avons entendu ici j'ai à côté de moi quelqu'un qui est extrêmement humble et cette humilité est très importante lorsqu'il a été maman il a dit ceci je ne mérite pas plus que tous les autres il les a cités lorsqu'il a eu son passeport il a dit ce passeport il est aussi pour qu'il est aussi pour les autres comme le point un autre point qui n'est pas quand il a fait son travail de mémoire il a fait un mémoire sur la commercialisation du minerai congolais et quel apport pour le congo le sujet était la commercialisation des matières premières minières du congo un atout pour les congolais pour une interrogation et c'était mon sujet de mémoire de fin d'étude à bordeaux pourquoi est-ce que je dis ça parce que maintenant on se rend bien compte que pour lui la question culturelle pour le congo c'est devenu un atout et nous savons qu'il va se battre là où il n'y avait personne et c'est pour ça que je suis content qu'il ait parlé je suis content qu'il ait dit des choses parce que c'est un homme direct il a dit quelques signes d'important à la diaspora il a dit aux combattants intérêt national égal c'était le plus pour le culturel soit vous êtes pour l'intérêt national soit vous combattez le culturel si vous combattez le culturel vous n'êtes pas pour l'intérêt national et je crois que ça c'est un message fort il faut pouvoir vraiment relayer deuxième message fort qu'il a donné c'est le quartier généreux de la culture parce que il a senti que cette culture c'est ce qui va nous aider donc je vous remercie pour vos différentes questions je suis certain que ce n'est qu'enfin le départ je vous remercie moi je vous remercie je salue d'une formation là qui est venu de l'onde qui obtient un opérateur culturel il est resté homme jusqu'à la fin merci d'avoir fait le trajet pour cette conférence je vous remercie de venir de loin monsieur tam tam neo un congolais qui honore les congolais en europe parce qu'il est entrepreneur qui réussit tam tam merci d'être là je remercie chacun d'entre vous je suis vraiment honoré encore une fois mettez la main à la pâte consacrer un peu de votre temps dans vos émissions que nous suivons pour l'affaire culturelle congolaise parce que un pays sans culture sans éducation sans jeunesse est un pays perdu et l'avenir du congo c'est notre jeunesse au jour d'aujourd'hui la jeunesse congolaise est laissé pour compte contre kofi ou nini parce que en quoi cela a déshonoré le congolais en quoi cela a nuit à notre pays je ne veux pas m'éterniser je vous remercie une fois de plus merci je vous remercie j'ai regardé le regard sur chacun d'entre nous et puis que nous nous retrouvions sains, saufs et fringants la prochaine fois merci